bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un plat traditionnel de ma région de bejaïa qui s'appelle l'asban c'est des boulettes de pâte avec de une sauce comme celle du couscous donc on a besoin de viande pour la recette de sel de poivre noir et de coriandre on a besoin de cannelle je vais avoir besoin de paprika de double concentré de tomates et aujourd'hui j'ai utilisé le curcuma donc une fois j'ai fait le filabrikan, le mullah, le qisvur, le qarfa, le curcuma, le paprika la sauce tomates donc on a besoin aussi d'huile de pois chiches et de deux beaux oignons trois beaux oignons et deux belles tomates donc la sainte n'a l'eau sol la sainte n'a tomates j'ai mixé donc les oignons et les tomates ensemble j'ai coupé en deux donc mixeur de tomates je mets la moitié dans la marmite et je réserve l'autre moitié voilà donc j'en aurai besoin pour les boules de pâte donc je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'huile végétale donc si vous voulez l'huile d'olive donc un instant je vais mettre une cuillère à soupe de sel de la coriandre je mets aussi presque une cuillère à soupe donc un nas presque un juste qui mène la pointe de la cuillère de poivre noir la cannelle je mets aussi juste une pointe parce que c'est trop fort comme goût donc le quart fort de mara je mets presque une cuillère à soupe de curcuma le curcuma on mélange tout et on laisse un petit peu cuir enfin pas cuir doré juste revenir les oignons les la viande et la partie que j'ai réservé d'oignons et de tomates je vais ajouter dedans du persil et de la coriandre plus de la menthe donc à l'heure le soir le mal nous donne à nas d'art l'un d'un sommet tomates et une cuillère à soupe de chaque ou deux cuillères à soupe et je vais continuer à mixer tout à bien mixer donc à ce dame là je vais ajouter à la sauce donc le paprika et le double concentré tomates que je vais diluer toujours dans l'eau donc et d'un moment et il fait les galois et tomates et je n'ai à la sauce à la marque à la marque à bien sûr avant de mettre deux avant d'ajouter l'eau l'eau chaude je vais ajouter une poignée de pois chiches arnais tchimis de la hummus donc je prends le mélange d'oignons de tomates et de persil coriandre monte de mal mélange les tomates et je le mets dans un saladier mais ça l'a dit je mets mon mélange de paprika et de double concentré tomates aussi dans la sauce faut pas l'oublier en carnais et paprika et de la sauce tomates et je mets mon eau chaude donc elle marque à son manette main toujours j'ai mis deux litres je ferme je mets sur cuisson viande pour laisser cuire la viande et là je vais mettre les mêmes épices que j'ai mis dans la soupe dans la sauce donc les épices n'est pas de maria canal marcas la pâte j'ai mis du poivre noir de la coriandre donc il faudrait un peu de cannelle le carfa le curcuma du paprika je mets le sel je vais en mettre quand même suffisamment parce que la pâte elle sera il y aura beaucoup de pâte donc elle très mal mais la pâte et non je vais mettre de l'huile j'ai dû mettre 200 millilitres à peu près d'huile donc on mélange tout parce que la pâte il faut pas qu'elle soit dure si on met pas assez d'huile la pâte elle sera dure je dirais un verre quand même d'huile donc je mets la semoule jusqu'à ramasser la pâte voilà donc comment elle est ma pâte à peu près si vous la voyez donc là je vais mettre un peu d'eau quand même parce que la pâte elle ne se ramasse pas avec l'huile il faut quand même de l'eau pour avoir une pâte donc ça nous ramène de chute maïd quand même d'arriquer je la pétris pas je la mélange donc à titre je marque et je vais essayer de former des boules je vais voir si quand au moment où ça va former des boules la pâte est prête donc les petites boulettes je commence donc à former mes petites boulettes de la taille de un peu plus gros que un peu plus grosse qu'un oeuf donc je pose dans un plat en attendant de les mettre dans la sauce donc on sersa que le plat avec le bouquet à l'huile d'huile 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 dhuile voilà donc je couvre et je laisse je les réserve le temps de les mettre dans la sauce une fois la viande cuite je la retire de la sauce donc m'a souhaité mais où les carottes il faut pas trop mettre de la carotte parce que ça donne un goût sucré à la sauce donc 4,3 à 4 beaux navets pas gros pas petit moyen donc là ça n'a rien de l'oeuf je vais ajouter du potiron de la courge donc à star north arseif que j'ai coupé en morceaux un petit bol quand même ça aussi c'est sucré donc c'est pour ça qu'il faut pas abuser avec les carottes donc je laisse tout cuire avec les légumes mis à part d'autres légumes que je vais mettre à la fin aussi donc j'ai fini de mettre toutes les boulettes dans la sauce donc je vais couvrir sans fermer et laisser cuire donc voilà donc à mi cuisson je vais ajouter des haricots un bol de haricots c'est des surgelés donc le congélateur je vais mélanger donc il a pas que les boulettes colle colle au fond de la marmite donc il a ralas fin à 20 heures la marmite et je vais finir avec de la courgette donc j'ai ajouté une belle courgette quand même de la courgette là elle est en 40 je ferme je couvre et je laisse cuire tranquillement les légumes donc à de l'arrivée dans les légumes voilà là c'est cuit donc je vais débarrasser les boulettes de pâtes dans un saladier dans un récipient donc est-ce que ça relâche voilà donc ma sauce entier marre et non avec plein de légumes et voici les boulettes de semoule donc on les sert dans une assiette on les coupe avant de les manger bien sûr avec de la sauce c'est comme couscous sauf que ça on le coupe donc on les mange il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit j'espère que ça vous plaira si vous l'essayez donc c'est un très bon ça un très bon goût de toute façon ça change du couscous donc c'est un petit drame et le glum chouyèf ce qu'il soit ou n'est si c'est un arrêté de chouyèf ce qu'il soit donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous dis à la prochaine vidéo avec d'autres nouvelles recettes et qu'on dénirait mal à l'aïté comme ça et qu'il n'a mis de la fin en m'laqa la vidéo n'étant la recette n'étant inshallah et qu'on dénirait mal à l'aïté comme ça